On peut dire que la vie est vraiment bien faite, Netflix est sortie hier en France pile-poil au bon moment pour avoir de quoi regarder ses séries, préférées en streaming sur son smartphone ou sa tablette, pendant que l'on va faire la queue devant l'Apple Store le plus proche pour tenter d'obtenir un iPhone 6 sans l'avoir réservé. Ne rigolez pas, cela pourrait vous arriver. Bonjour à tous, nous sommes le mardi 16 septembre 2014 et c'est le Fresh News du jour, pas encore sur Netflix. Enfin, à bientôt. Enfin, peut-être. Enfin, peut-être pas. La rumeur courait depuis quelques temps, celle-ci est devenue hier soir une info par le biais d'une invitation officielle envoyée à la presse. Microsoft présentera Windows 9 le 30 septembre prochain à San Francisco. La compagnie de Redmond dévoilera en effet une technical preview de son prochain OS et celui-ci devrait être disponible au téléchargement immédiatement ou très peu temps après l'événement. Au menu des nouveautés qui nous attendent dans ce Windows 9, un menu démarré rafraîchi, les bureaux virtuels, le centre de notification et des améliorations visuelles entourgant de l'interface avec un aspect plus flat design ainsi que l'arrivée fort probable de Cortana, l'assistant virtuel de Windows Phone. Cette version réservée aux développeurs devrait aussi être pour l'occasion la première version de Windows qui pourrait recevoir des mises à jour pour passer d'une version à la suivante sans avoir besoin d'une réinstallation complète. Réponse sur tout ça le 30 septembre. Panasonic, que l'on connaît bien pour ses excellents appareils photos dont le très très bon GH4, vient de présenter un nouvel appareil connecté, le DMC CM1. Il s'agit d'un sublime appareil photo et vidéo doublé d'un smartphone Android haut de gamme. Pour la partie photo, un capteur immense de 1 pouce de 20 mégapixels identique à celui figurant sur le bridge haut de gamme FZ1000 de la marque et une optique signée Leica carrément. Le CM1 est aussi capable d'enregistrer des images en RAW et pour la partie vidéo, il filme en Full HD et atteint même la 4K mais avec une limitation à 15 images par seconde. La partie smartphone n'est pas en reste avec un processeur Qualcomm quadruple cœur à 2,3 GHz, Android KitKat, un écran Full HD de 4,7 pouces et une connectivité 4G. Le DMC CM1 qui se targue d'être l'appareil photo communiquant le plus fin du monde sera dispo en novembre pour un prix de 899 euros. Quand même. Hier on vous indiquait que Apple parlait de record pour les précommandes de l'iPhone 6 et de l'iPhone 6 Plus et hier soir le chiffre du record est tombé. Apple a vendu 4 millions d'iPhone 6 en 24 heures. Le précédent record était détenu par les modèles précédents, les iPhone 5S et 5C qui avaient séduit 3 millions d'acheteurs en 3 jours de précommande pour ensuite atteindre le chiffre de 9 millions d'exemplaires vendus 3 jours après sa mise en boutique. Apple a également été surpris par cet engouement, les stocks sont désormais épuisés et le délai annoncé est désormais de 3 à 4 semaines si vous n'avez pas encore précommandé. Rappelons que l'iPhone 6 sera en boutique vendredi et si vous ne l'avez pas encore réservé il sera sans doute très difficile d'obtenir un exemplaire mais Apple indique que des iPhone 6 et iPhone 6 Plus seront dispo en stock dans tous les Apple Stores mais si je peux vous donner un conseil c'est d'aller commencer à faire la queue immédiatement devant le magasin il y a de grandes chances pour que celle-ci ait déjà commencé devant votre Apple Store préféré. Et la question du jour nous vient de Guillaume qui nous demande comment désinstaller une application préinstallée sur son smartphone par son opérateur mobile. Bonjour Guillaume, je te propose 3 solutions. La première si tu n'arrives pas à désinstaller depuis l'écran d'accueil de ton smartphone et de passer par un gestionnaire d'applications comme Clean Master qui peut te permettre de supprimer certaines applis mais ça ne marche pas toujours. Autre solution, reste appuyé sur l'icône de l'appli sur ton écran d'accueil et choisis Informations sur l'application. Tu arrives alors sur un menu qui te permet de forcer l'arrêt d'une appli, de la désinstaller ou au pire de la désactiver. Autre solution mais la plus périlleuse, router ton smartphone pour en devenir le maître absolu. Enfin cela te permettra surtout d'installer une autre ROM et d'accéder à certaines fonctionnalités cachées. Mais attention là c'est à tes risques et périls. Si tu ne connais rien tu pourrais faire des bêtises. En général et si tu ne peux pas désinstaller, la solution de forcer l'arrêt et désactiver une appli revient quasiment au même. Alors dans le doute choisis plutôt cette solution. Fresh News est terminé pour aujourd'hui. Attention demain pas d'émission mais un reportage très sympa sur un univers parallèle. Celui des gens qui installent Windows sur un Mac. Vous verrez c'est surprenant. Salut à tous et bonne journée. Merci. Merci.